Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce n'est pas un phénomène astronomique. Un phénomène naturel n'aurait pas une précision. Ce qu'on devrait dire, c'est que c'est possible que ce soit de source artificielle. Oui, parce que fais attention quand tu parles de phénomènes naturels qui n'ont pas une précision, parce qu'il faut juste qu'on varie de léger degré sur notre orbite et on est tous morts. Effectivement. Parce que l'univers est d'une précision incalculable. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, il y a un pattern mathématique qui a été identifié à l'intérieur de ces signaux-là, qui... et là, ils ont éminé le pur hasard. OK? C'est quoi, ils ont éminé dans une pièce qui ont tiré dans la tête? Non. Ce qu'on fait... Ils ont essayé de pur hasard faire sa vie, mais ailleurs. Mais non, ce qui arrive, c'est que... T'avais-tu des détails là-dessus? J'avais aucun détails là-dessus, parce que moi, honnêtement, quand je vois ce signal de l'espace, à chaque fois, c'est quelque chose de décevant. Bon, ça y est. C'est juste qu'après avoir analysé le signal, ce qu'ils veulent dire, pour l'instant, c'est qu'ils n'ont pas éliminé la possibilité que ce soit de source artificielle. Non, c'est ça. Donc, que ça ait été créé par quelqu'un. Le signal peut venir soit dans les ordres de notre galaxie, à cause d'interférences pourraient venir également à l'intérieur de notre galaxie. Ils ne savent pas. Mais ça pourrait être aussi un satellite à spion ou autre problème technique. Par contre, l'option est là. Je ne dis pas que c'est la nouvelle la plus importante de l'histoire de l'univers. Ça a le potentiel de l'être. Ça a le potentiel de l'être. Peut-être un million de 1%. Ce qui arrive, c'est que la source, elle, se déplace de 18... de 187,5 cm en chaque émission. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est comme, mettons, un satellite qui tourne, qui envoie un pulse à chaque temps, mais qui traverserait sur une ligne droite. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être plein de choses aussi. Ça peut être un type d'étoile inconnu qui envoie une radiation, qui jusqu'à... La lumière, c'est une onde. Ça envoie une radiation ou une onde quelconque qu'on ne connaît pas. Ça peut être plein de choses, mais oui, c'est vrai que ça peut être quelque chose de mystérieux. Ils n'ont pas éliminé au premier abord la possibilité que ce soit artificiel. Donc, on reste à l'écoute, on surveille ça, sait-on jamais. Sait-on jamais, peut-être, le premier signal qui va prouver qu'il y a un objet mécanique, électronique, qui fonctionne ailleurs que dans notre système salaire. On va continuer à regarder le miel. Les scientifiques continuent de croire que c'est probablement quelque chose de naturel, mais qu'il n'y a rien qui prouve que ça ne l'est pas non plus. Bref, ça m'a excité quand même, puis je voulais en parler. Elle t'a bien faite. OK. Ben, je ne la savais pas, puis je suis texté. Le timing est bon, parce que, je veux dire, avec X-Files, qui revient pour une mini-série de petits épisodes, on peut mettre Mulder là-dessus, là. Ouais, mais ça, c'est-tu moi où ça me... Ils ont réussi à aller rechercher plein de personnages originaux. The Smoking Man, L'Homme qui fume, puis le directeur, je pense que c'est Skinner aussi, quelque chose de genre. Non, c'était cool. Je suis sûr que tant que c'est mieux que les films. Ben, c'est ça, là. C'est quand même le même monde qui avait fait les films, là. Il y avait les mêmes espoirs que ça soit bon, mais... Ouais, mais c'est parce que tout le monde, ils sont habitués de faire des séries TV qui font des films. Ça savait rarement bien. Ouais, puis c'est vrai que la qualité des séries télé a augmenté drastiquement depuis la dernière fois qu'il y a eu un X-Files à la télé. Ben, ouais. C'était une des meilleures séries à l'époque. Ouais, c'est ça. Les années 90, je veux dire, si ils sont capables d'aller rechercher la magie, ce qui est difficile. Parce qu'on arrête pendant 10-15 ans, des fois la magie est perdue. Mais si ils sont capables d'aller rechercher la magie, on verra bien. D'ailleurs, j'ai su c'était quoi le titre de ce film-là, le titre complet. De la série ou du... Ouais. X-Files, la qualité est ailleurs. Oh! Ça serait peut-être le titre du deuxième film. Parce que le deuxième film, c'était un genre d'épisode de deux heures, puis pas un des bons. C'est parce que moi, j'ai débarqué complètement. Je n'ai pas été un gros fan d'X-Files. J'étais un fan, j'ai écouté pendant un certain temps, mais... Parce que je suis étonné qu'ils posent plus de questions qu'ils me répondent. Parce que à un moment donné, c'est exponentiel. Je comprends, mais à un moment donné, ça devenait prévisible. Bon, ça, on ne saura pas savoir quoi. Ouais, bon, ils vont laisser le mystère là-dessus. Bon, c'est comme, c'était juste... On vous agace avec de quoi que... Hé, qu'est-ce que ça pourrait être? On ne sait pas plus que vous autres. Fin. C'était ça, tout le temps. À un moment donné, c'est comme, ça aurait été le fun que de temps en temps, ils nous pitchent un bone, tu sais. Juste, ils lancent un os pour dire, Hé, regarde, au moins, on va vous donner cette réponse-là. Mais, c'était... Non, c'était juste, genre, on se peinture d'un coin parce qu'on ne sait pas comment finir cette histoire-là. Ça fait que c'est un mystère. C'est de même, ça finit. Mystère. Je ne sais pas, je trouvais ça un peu cheap shot. Et que tu n'as pas d'imagination. Ah, come on. Moi, depuis le début, je sais très bien que les extraterrestres sont en combinaison avec les hommes taubes et les hommes lézards pour fabriquer un obélisque qui, non seulement, va donner à Mulder des pouvoirs téléchnétiques incroyables, mais qui vont être capables de propulser la Terre entourée d'un bouclier d'énergie thermale créé non seulement par le bébé de Scully qui, lui, a été créé par les extraterrestres, mais envoyer la Terre directement sur la planète des extraterrestres pour qu'ils puissent avoir notre pétrole. Avec de la moutarde. Avec de la moutarde. C'était ça, le but de la série. Si tu n'as pas compris ça, man, c'est parce que tu ne suivais pas ses proches. Bon, bien, j'espère que je ne suis pas seul à ne pas avoir compris ce que Simon comprend. Donc, d'autres nouvelles de Guitualité cette semaine, selon toi? On continue de parler un petit peu de TV, parce que je veux dire, on a comme dévié sa TV. Oui. Je veux dire... Parlons de télé. La léviatrice de même. Ici, bon, bien... Bonne nouvelle pour les fans d'un excellent manga qui a fait une excellente première saison d'anime. Pour ceux qui ont écouté Attack on Titan. Oui, j'en ai dû parler. C'était très, très bon. Et puis là, il y avait eu des rumeurs qu'il y avait un film qui allait se faire au Japon. Puis il y a maintenant une série télé aussi qui s'en vient pour aller avec le tout. Oui, la bande-annonce est sortie d'ailleurs de la version japonaise d'Attack of the Titan. Oui, c'est très, très fidèle un peu au look de tout ça. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Attack of the Titan, ça raconte quoi? Non, Attack on Titan. Attack on Titan. L'humanité doit vivre dans des villes entourées de murs gigantesques parce qu'à l'extérieur des murs, il y a des titans. Donc, c'est des gens de personnes stupides, complètement nus, qui se nourrissent de chair humaine, mais qui ne semblent pas avoir besoin de manger et qui ne meurent pas. Et puis personne ne sait d'où ce qu'ils viennent. Puis pourquoi est-ce que l'humanité est prisonnière? Puis qu'ils mesurent genre 150 pieds. C'est ça. À un certain point, les titans brisent les murs, puis là, ça commence à détruire. Puis là, il se rend compte qu'il y a un jeune garçon qui est capable de devenir un titan lui-même puis de combattre les autres titans. Donc, c'est un anime de robot géant, mais camouflé. Avec du monde, pas de peau. Quand tu vois toutes les nerfs et les muscles, c'est weird. Fait que tu sais, il pensait Gundam, mais à place d'avoir des robots, c'est du gros monde tout nu. Ouais, c'est ça. Ce qui, honnêtement, est quand même gagnant à décrire comme ça. Par contre, je n'ai pas écouté Attack on Titans encore, mais une série exclusive en guillemets à Netflix, une série animée. Knights of Cedonia. Écoutez-les. C'est surprenamment bon pour le sci-fi. Il n'y a rien qu'on n'a pas jamais vu ailleurs, mais j'aime la formule, j'aime la façon que c'est amené. Honnêtement, non. Puis les deux, trois premiers épisodes, vraiment une ambiance puis un look différent de ce qu'on voit d'habitude dans les animes japonais. Es-tu des gros robots encore? Oui, mais non. Je pense que si la mémoire est bonne, les gros robots des humains ne valent pas grand-chose. Des personnes, je ne pense pas, comparées aux ennemis, il me semble. Oui, c'est ça. Puis c'est comme, comment je dirais, c'est moins Gundam, peut-être plus Macross, pour ceux qui se rappellent des Macross, parce que c'était vraiment plus des combats spéciaux avec des vaisseaux qui pouvaient se transformer en robots. Là, c'est un peu ce principe-là. C'est que oui, c'est des robots, mais ça se passe clairement dans l'espace. Tu n'as pas vraiment de combats de robots à coups de poing, pratiquement pas. C'est plus... Puis c'est l'histoire, c'est la façon que la menace extérieure menace l'être humain, puis comment ils l'ont gérée avec le temps. C'est un genre de futur où les êtres humains sont capables de faire de la photosynthèse. C'est bizarre, en tout cas, mais... Tu veux parler un peu plus de la photosynthèse? Je te parle de la photosynthèse. C'est que le synopsis est simple, c'est que dans le fond, comme les êtres humains, pour survivre à un apocalypse, ont comme... Ils sont mis à cloner des humains pour les protéger d'une certaine maladie où je ne me souviens plus de quoi. Ça fait longtemps, je n'ai pas... Et là, je patine pour expliquer de quoi de base. C'est que dans le fond, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils n'auraient pas besoin d'autant de nourriture à cause de sa population si l'être humain était capable de se nourrir par photosynthèse. Donc, ils ont rajouté ça dans l'ADN humain. Ils ont fait des clones. Ça fait que les gens sont capables de manger juste une fois et boire et manger juste une fois par semaine. S'ils s'exposent à la lumière complètement tout nu parce que c'est un anime, il faut qu'il y ait une raison de mettre du monde, pas de linge. Mais reste que ça fait... Ce que ça fait en sorte, c'est que dans le fond, l'approche de... Est-ce qu'on protège les humains ou c'est des clones dont on peut en sacrifier une coupe pour le bien de la masse? Ça rajoute, dans le fond, un point qui est quand même trippant. Et le personnage principal se trouve à être quelqu'un qui n'est pas un clone, qui est un des derniers humains pur nés normalement, qui n'a pas ce trait-là. Ça fait qu'il faut qu'ils mangent tout le temps. Elles autres sont découragés parce qu'ils a tout le temps faim. Mais il n'a pas tout le temps faim. Il a juste faim comme deux, trois fois par jour comme tout le monde. Mais dans cet univers-là, il est comme tout seul à avoir faim tout le temps. Il est vraiment comme désévolué par rapport à ça. Mais honnêtement, dans la série, c'est sur Netflix, la première saison est là au complet. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais parlant de ces catégories-là, Sony ont confirmé qu'ils sont en train de travailler sur une version de film, c'est un univers de film basé sur Robotech. Oh, hey, hey! Donc, Macross et ces choses-là. Donc, ça s'en vient lentement. Le problème avec Robotech, c'est que c'était beaucoup de personnes qui possédaient les droits séparés. Puis c'est d'être capable d'avoir tout ce monde-là. Parce que tu peux avoir le droit du nom, mais pas avoir le droit des personnages, mais pas avoir le droit des designs des robots. Puis tu peux avoir ça parce que c'est pas le même monde qui ont ces droits-là. Fait que c'est un bordel impossible à gérer. Mais une compagnie comme Sony Pictures, ça a de l'argent. C'est capable de casser des jambes. Fait qu'ils sont probablement capables de faire quelque chose avec ça. Fait qu'on va vous tenir au courant. Surtout Sony Assurance. Ça a l'air, c'est ça qui fait le plus d'argent avec Sony. On en a déjà parlé. Fait que oui, il y a peut-être des matamores qui vont casser des bras pour récolter des primes. Ça se peut, ça. Oui. Puis là, ils vont dire « Ben là, désolé, vous n'êtes pas couverts pour les matamores. » Oui. C'est des assurances. Tu ne veux pas qu'ils payent, là. C'est sûr. Mais quand même, tu ne veux pas que Sony fasse faillite avec leur compagne d'assurance. On va-tu coûter une toune ? On va aller coûter une toune. Après ça, on reviendra. On pourrait parler de Netflix. On pourrait parler encore de TV. Puis on pourrait parler de parfum. Oh. La chanson de la semaine. Ouh, alors. Première interlude musicale. Je vais y aller avec une pièce d'un YouTuber. On va l'appeler comme ça. Il s'appelle E-Rock qui a son canal sur YouTube qui reprend des tonnes de jeux vidéo de films. C'est comme E-Man, mais E-Rock. Non, c'est comme Eric avec un O au lieu d'un I. Oui. C'est E-Rock. C'est un R-O-S-E-K-A parce que le gars, E-Rock. Donc, il joue de la guette. Il reprend des thèmes d'émissions de télé, des 30 ans de films. J'imaginais qu'il lève sa guitare en disant I have the power. Puis là, il devenait un glam rocker. S'il ne l'a pas déjà fait, je ne l'écoute plus. Donc, voilà. Donc, E-Rock, on a déjà écouté une pièce de lui. On va y aller maintenant avec Sonic Meets Metal. C'est un medley des tonnes de Sonic. Vous allez le reconnaître. Et on revient tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque. Sous-titrage ST' 501 et on revient tout de suite qui s'amène dans le public. Merci. Sous-titrage MFP. 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 ... 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